Bonjour à tous, bienvenue à l'ECMA, le salon de la moto de Milan 2016. On est sur le stand Cardo et il y a plein, plein de nouveautés très intéressantes. Bonne surprise de ce salon, la marque américaine Cardo System présentait plusieurs nouveautés sur son stand, dont la toute nouvelle gamme de kit Bluetooth universel Scalarider, Freecom. Même si le succès des QZ, Q1 et Q3 ne faiblit pas, on aura droit dès le mois de janvier 2017 à leur remplaçant les Freecom 1, 2 et 4. Esthétiquement, le boîtier devient plus compact et Cardo annonce une épaisseur totale du modus plus support, équivalente à celle de l'ancien module seul. La finition est aussi en progression, notamment au niveau des 4 boutons qui sont répartis différemment, mais toujours facilement manipulables. Optionnel sur les séries Q, les haut-parleurs de 40 mm de diamètre sont maintenant 2 séries, pour une qualité audio encore meilleure. Quant à l'installation, elle devrait être facilitée par les systèmes de pinces ou d'adhésif, proches de ceux du Scalarider Packtalk. Si les fonctions de base et les prix restent identiques entre les modèles Q et leurs équivalents Freecom, Cardo annonce une autonomie portée à 13h contre 10 actuellement, et la compatibilité de tous les kits avec l'application smartphone Apple et Android. A noter aussi l'arrivée du mode conférence jusqu'à 4 motards sur le Freecom 4, et la présence d'un intercom universel sur les Freecom 2 et 4, pour discuter avec n'importe quelle autre marque. Au rayon des partenariats, on connaissait le Showa 1 destiné au casque Shoei. Désormais, les possesseurs de HJC auront eux aussi leur propre kit Cardo, le Smart H. Reprenant les mêmes fonctions que le Scalarider Smart Pack, il se présente en revanche sous la forme d'un module électronique contenant la batterie, affixé à l'arrière du casque, et d'un clavier de commande très discret à pincer sur le côté. Côté tarif, il s'affichera à moins de 300 euros. On a hâte de vous présenter tout ça en boutique et sur notre site. En attendant, merci à tous de nous avoir regardé, et retrouvez nos autres vidéos du Salon de Mille en 2016, directement sur notre chaîne YouTube Centrale du Casque.